Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desièves et aujourd'hui je vous montre à assembler la bande de taille en forme que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je vais faire avec vous l'assemblage complet de ce short. Toutes mes pièces ont été taillées deux fois à l'exception de ces deux pièces pour la braguette. La première chose qu'on va faire ça va être de surjeter certaines parties de nos pièces de tissu. Ici vous pouvez voir que j'ai fait le surjet sur les deux fourches du devant. La pièce de braguette la plus large, celle qui est rectangle, a été surjetée en pliant envers sur envers sur deux côtés et la petite pièce de braguette a été surjetée sur le côté courbé. On peut commencer par coudre la fourche du devant. Ici je vais le faire en commençant avec un point d'arrêt au niveau du cran et je vais coudre jusqu'à environ 2 cm de la fin de la couture. La deuxième chose que je vais faire pour la préparation ça va être de coudre ma pince au dos sur mes deux pièces de dos. Alors vous pouvez voir que mes fourches de vent ont été assemblées comme je vous l'ai demandé avec le point d'arrêt au départ. Mes pinces d'eau sont cousues et pressées. Le fond de la pince en direction de la médiane et comme vous avez pu le voir j'ai également cousu mon fermoir à la grosse pièce de braguette. Alors ici ça sera important de bien regarder pour faire le côté que vous désirez. Si vous désirez le côté femme c'est exactement comme ceci et si vous faites un pantalon pour hommes ça sera posé de l'autre côté. Pour la prochaine étape on va venir coudre la petite pièce de braguette sur notre devant. Mon exemple est pour un pantalon de femme. Alors je vais coudre le bon côté de ma petite pièce de braguette sur le côté gauche de mon pantalon et pour le faire vous devrez ouvrir la valeur de couture parce qu'on voudra attraper seulement la valeur de couture du côté gauche. On va venir coudre de haut en bas avec notre valeur de couture régulière puis on va retourner et faire une petite piqûre de soutien à 1 mm sur la braguette en attrapant toutes les valeurs de couture. Maintenant j'ai oublié de mentionner lorsque j'ai parlé de la première couture de braguette qui était d'assembler le fermoir sur la grande pièce de braguette, on vient le placer juste à côté du surjet pour donner un espace d'environ 3 mm. Ensuite on va coudre cette pièce sur le côté droit de notre pantalon. On va le placer endroit contre endroit contre la fourche du pantalon. Maintenant je retourne pour que vous puissiez voir. On va assembler seulement que le côté droit de la fourche et on va venir positionner le devant directement sur le fermoir. Ça nous donne un petit décalage et on va coudre de haut en bas à 7 mm. Une fois la couture réalisée, on va retourner puis on va piquer à 1 mm du bord plié. On peut voir ici la deuxième partie de la braguette qui a été assemblée avec la petite sous-piqure. Si vous avez remarqué, la première couture a été faite avec le demi-pied pour pouvoir aller exactement à la valeur de couture désirée. Et j'ai commencé avec le fermoir ouvert. Rendu aux trois quarts de la couture, j'ai entré l'aiguille, remonté le fermoir pour terminer la couture. Et pour la surpiqure, j'ai utilisé mon petit pied, alors très étroit. De cette façon, j'ai pu piquer directement à 1 mm du pli. La couture du côté droit a été faite à 7 mm, ce qui va créer une petite croisure de façon à ce que lorsque la braguette est terminée, on ne verra pas ni le fermoir ni le galon du fermoir. On a maintenant les deux dernières coutures à réaliser. La première, ça va être d'attacher le fermoir à notre petite braguette et puis la dernière, ça va être la surpiqure. Pour commencer, vous venez vous placer en superposant la pièce d'environ 3 mm, côté droit sur côté gauche. On peut se placer une petite épingle pour les retenir en position, puis on relève le côté gauche. On va venir attraper la petite braguette et le fermoir. On fait bien attention de ne rien attraper d'autre et on va venir coudre. Ici encore, je vais utiliser le demi-pied. On va coudre de haut en bas. Une fois la couture terminée, on replace sur l'endroit et cette fois, on va venir faire la surpiqure qui va être encore sur deux épaisseurs de tissu, donc le côté gauche avec la petite braguette. Ça va être important de retourner la grande braguette pour ne pas l'attraper dans la couture, puis on va coudre sur le dessus en suivant la forme arrondie de notre petite braguette jusqu'à la médiane. Maintenant, votre braguette est terminée. Il vous manquerait seulement qu'une petite taque qu'on peut faire à travers toutes les épaisseurs ici ou encore de l'intérieur en attrapant la petite pièce de braguette avec la grande. Alors une petite taque juste ici. On peut maintenant faire l'assemblage du short. On va commencer par les latérales qu'on place endroit contre endroit. On va coudre de haut en bas. On fait ça des deux côtés. Et on peut également coudre les entrejambes, le dos avec le devant sur toute la longueur. Et on fait ça également des deux côtés. Pour cet exemple, je vais faire des coutures fermées. Donc après la couture, je vais faire le surjet de haut en bas à l'entrejambe et à la latérale. Vous voyez maintenant mes coutures de latérale et les deux petites coutures d'entrejambes terminées. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi la première couture, celle de la fourche devant, je ne l'avais pas terminée. J'avais plutôt laissé 2 cm libre. C'était simplement pour pouvoir être capable de faire cette couture d'entrejambe avec le dos et le devant. Maintenant, on va pouvoir effectuer la dernière couture d'assemblage du short. Il s'agit de la couture pour assembler la fourche du dos. On place les dos endroit contre endroit. J'ai l'habitude de placer une jambe dans l'autre pour faciliter la manipulation. Les pièces sont endroit contre endroit. Et au niveau de la fourche, lors de l'assemblage, vous allez envoyer une valeur de couture d'un côté et l'autre dans l'autre direction pour éviter les épaisseurs. En inversant la direction, les coutures se placent plus facilement, bien centrées. Et on va reprendre la couture peut-être 1 cm avant la fin de notre couture de fourche devant. Puis, on va aller coudre jusqu'à la médiane taille d'eau. Ensuite, on peut surjeter. Maintenant, la fourche est assemblée avec une couture fermée. Alors, on va être prêt à débuter la bande de taille. Si vous travaillez le jeans, le gros jeans ou le gros coton, vous n'aurez probablement pas besoin d'entoiler vos pièces. Mais si vous utilisez d'autres matières, vous devrez entoiler chacune des pièces de la bande de taille. Ensuite, si vous décidez, comme la majorité des fois, de travailler l'intérieur et l'extérieur de la bande de taille dans la même matière, bien on coupe une paire de chaque et ça va aller. Par contre, si comme moi aujourd'hui, vous choisissez de faire l'intérieur avec une autre matière, vous devrez couper les pièces en bon côté face en haut. On va prendre notre devant de short sur le bon côté, puis on va regarder de quel côté on doit placer nos pièces. Alors, ici, l'extérieur du petit côté devra être en tissu, tandis que la partie intérieure, donc la pièce contraire, devra être coupée dans la matière pour l'intérieur de la bande de taille. Même chose pour le grand côté où on aura l'extension. Et dans ma matière principale, je vais tailler de ce côté dans la matière intérieure de l'autre côté. Pour la pièce de dos, ça reste la même chose de chaque côté puisqu'elle est symétrique. Maintenant, la première chose qu'on va faire, ça va être d'assembler nos latérales pour la bande de taille, pour la mettre en un seul morceau, et pour l'intérieur et pour l'extérieur. Alors ça, c'est mon endroit. Je vais venir placer mes pièces de latéral en alignant les petits crans qu'on a positionnés. Ça, c'est mon extérieur. Et pour l'intérieur, on va faire la même chose, ce qui devrait nous donner des pièces opposées. Alors, on va coudre quatre fois les petits bouts de latéral, puis on va presser les valeurs de couture ouvertes. Une fois les deux parties de bande de taille assemblées, on va pouvoir les relier en faisant une couture sur la partie supérieure de la bande de taille. Alors, on vient coudre avec notre valeur de couture régulière, puis on va ouvrir la couture et faire la sous-piqure sur l'intérieur de la bande de taille à 1 mm du pli, en attrapant toutes les valeurs de couture. Une fois que c'est fait, on va faire la finition de valeur de couture sur le côté intérieur de la bande de taille seulement. Maintenant que la bande de taille est en un morceau, on a fait notre sous-piqure sur le dessous, notre finition de valeur de couture au bas. On va faire le pressage de la couture du haut. Soyez certain que la matière pour l'intérieur reste à l'intérieur. La sous-piqure devrait grandement vous aider et on presse sur toute la longueur. Ensuite, on va pouvoir venir assembler en ouvrant le fermoir. La matière principale avec le short, on commence avec 1 cm qu'on laisse ressortir. C'est notre valeur de couture. Puis on va coudre tout autour en terminant de l'autre côté de la même façon. On a notre extension qu'on a également sur la bande de taille, le cran pour la médiane et le 1 cm qui sort. On vient coudre tout autour. Une fois la ceinture assemblée, il va nous rester deux petites étapes. La première, ça va être de fermer les deux bouts de ceinture. Puis la dernière, ça va être d'attacher l'intérieur à l'extérieur. On commence par fermer les bouts. Vous allez replier endroit contre endroit la ceinture intérieure sur l'extérieur. La valeur de couture de la ceinture du dessus doit demeurer pliée. Puis on va même replier la valeur de couture de notre bande de taille intérieure. Alors, vous pouvez le faire en diagonale comme ceci. Puis on va venir coudre les bouts avec notre valeur de couture en s'assurant bien de ne pas dépasser ou de ne pas entrer à l'intérieur de la médiane de notre short. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, on peut retourner nos coins. Alors, on envoie toutes les valeurs de couture dans une même direction. On retourne. Maintenant, on va épinguer la bande de taille parce qu'en faisant la dernière couture, c'est la principale préoccupation. C'est que souvent, il y a des lignes diagonales qui apparaissent. Alors moi, je veux bien les tenir en place sans faire de lignes diagonales. Alors, je vais venir épingler le centre de ma bande de taille tout autour. Une fois bien épinglée, on va s'assurer que la valeur de couture est dirigée vers le haut de la bande de taille. Puis, à la machine, on va piquer directement dans la couture en écartant quelque peu lorsqu'on fait notre piqûre. Ensuite, lorsqu'on va faire le pressage, le petit rebond va recouvrir notre piqûre qu'on vient de faire. Voilà le résultat. On peut retirer les épingles. Voilà le résultat. On peut retirer les épingles. Et on voit que la ceinture intérieure est bien attachée. La piqûre dans la couture qui va disparaître avec un petit pressage. Si vous avez de la difficulté avec la piqûre dans la couture et que vous n'avez pas le pied, vous pouvez aussi décider de faire la surpiqure tout autour de la bande de taille. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là. À la prochaine!